Le livre s'achève avec une espèce d'adindum qui est fait par Hortense plus une postface qui est fait par Héloïse Brésillon et dans cet adindum tu dis ceci, je te permets de te citer, à la question que peut la poésie aujourd'hui qui nous est régulièrement posée à nous les poétesses et je pense que déjà ça c'est un truc sur lequel il est intéressant de s'interroger, c'est à dire que c'est des questions qui étaient tout le temps posées à quoi sert la poésie aux hommes et là maintenant elle est posée enfin à tout le monde et tout le monde apporte des réponses évidemment différentes. Toi tu réponds ceci, je répondrai ça. La poésie peut en mettant à l'oeuvre en actes et en mots cette discipline là apporter une réponse collective à la détérioration du tissu relationnel entre individus, entre les individus et les autres espèces, entre les individus et leur environnement, entre les individus et les forces qui les dépassent. Moi j'y vois presque une profession de foi dans ces lignes là parce que c'est vraiment j'ai l'impression, ce qui caractérise complètement les trois livres. Est-ce que c'est là où tu te situes actuellement, vraiment, est-ce que c'est ça l'enjeu actuellement c'est-à-dire retisser du relationnel humain en ayant fait le constat de ça va mal et là tu parlais de ce qui s'est passé dimanche soir. Est-ce que ça c'est vraiment et puis cet enjeu là mais aussi tisser du relationnel qui n'est pas que juste de vivant, enfin d'être humain à être humain aussi. Ça c'est quelque chose que tu essaies de porter, que tu as l'impression qu'il est présent dans le livre. Déjà c'est aussi j'en avais marre de pas arriver à répondre à cette question. Il y a toujours ces fameuses questions auxquelles on n'arrive jamais à répondre. Pourquoi vous écrivez et pourquoi de la poésie ? Il y a différentes formes de ces questions. À quoi bon la poésie ? À quoi sert la poésie ? Pourquoi de la poésie ? Voilà et donc voilà j'en avais marre. Bon je vais vraiment essayer de savoir mais je crois qu'après ce livre voilà j'en aurais marre. Je referais des livres de poésie et pas des livres qui sont avec la poésie. Donc voilà et oui j'aime bien quand tu mets l'accent sur sur pas que les entre êtres humains évidemment c'est fondamental mais je pense que tout est lié en fait c'est pas c'est pas en s'intéressant aux liens entre les êtres humains et d'autres espèces ou le monde qui nous entoure qu'on va exclure les liens entre êtres humains. Je crois qu'au contraire tout est c'est l'interdépendance en fait qui existe dans le monde le monde vivant en fait végétal animal tout est interdépendant enfin si un petit truc bouge tout le reste voilà c'est samedi dernier j'ai fait en juin chaque année on parle donc de mars il y a le printemps des poètes mais en juin chaque année il y a un mouvement qui s'appelle la nuit des forêts du 8 au 16 juin et donc c'est un peu le même principe il y a des assos qui proposent des projets qui font des trucs dans les forêts la nuit et donc j'ai fait une nuit dans une forêt un groupe et pareil ils nous ont expliqué donc voilà tous vraiment donc là si telle espèce se met à avoir tel comportement telle autre espèce végétale va se déplacer dans tel autre air sauf que une espèce animale elle vient manger cette espèce enfin c'est vraiment ça et donc ce que pourrait enfin ce que peut apporter la poésie en ayant un discours plus sensible et plus vraiment je dirais intéressé au vivant c'est vraiment et encore une fois avec l'envie de faire des choses avec et de le et de le toucher et de le et d'entrer en dialogue avec c'est pas que un regard sur le monde plus sensible c'est une première étape qui est trop cool mais aussi y aller quoi y aller voilà y aller dans la forêt la nuit aller voir ce qui se passe qu'est ce que c'est voilà moi ce serait vraiment ça et du et les forces qui dépassent donc voilà c'est le côté un peu le creuser le mystère comme disait laura vasquez sur la poésie écoute un peu mystique qui peut exister quand quand on cherche ce lien là donc oui il ya des choses qui nous qui dépasse et en ce moment c'est marrant parce que justement moi en ce moment après avoir été un peu dans la terre si je puis dire avec ça là je commence à écrire un peu plus des choses sur les planètes le système voilà c'est un peu ce qui m'intéresse dans ma poésie en ce moment donc donc voilà et donc oui je pense que j'ai envie de le porter mais peut-être plus de l'incarner que de porter